Amin en particulier qui dit « Cher Lino, tes consultants sont des vieux nostalgiques, ils doivent penser à leur rhumatisme, ils ne sont pas les parrains du sport. » À part Amin qui ricane, bien sûr, il ricane lui, mais dans dix ans, ça sera ton tour. Bonjour, Sam de Casa, bravo à Taousis, Niti, qui ont gagné trois fois les Tunisiens avec le MAS et la sélection nationale. La sélection, oui, la sélection des locaux. C'est bien si on prend la Tunisie comme référence absolue. Je ne veux plus m'inviter dans le foot à cause de l'environnement un peu délétère qui prévaut entre les insultes, les menaces, les suicides et ceux-là. Est-ce que ces anciens-là du rugby ont tant envie aujourd'hui de venir se réinvestir ? C'est une question, je ne connais pas ces anciens dont tu parles, mais est-ce que ces anciens-là qui ont peut-être fait les bougeons du rugby ont aujourd'hui envie de venir investir un créneau où il se passe tant de choses et de mauvaises choses ? Je pense que la question mérite d'être posée. Et encore une fois, les mêmes causes, les mêmes effets, ce qui se produit au foot, tu le retrouves peut-être au rugby, parce que j'en parle beaucoup avec des anciens du basket aussi, tu dis la même chose. Entre le basket, ils ont connu à un certain moment une certaine manière de diriger le basket et de vivre le basket. Et ce qu'on vit maintenant sur le basket, ils n'y trouvent aucun intérêt, aucun plaisir. Et c'est normal qu'ils n'y reviennent pas. Je pense qu'on n'a pas besoin d'insister, parce que... Moi, je ne me souviens pas avoir contesté, et tu en parlais avec tes adversaires. Le réflexe du rugbyman, quand il entend le sifflet, c'est de s'arrêter illico presto. Déjà, il s'arrête et il recule. Voilà. C'est le réflexe du rugbyman. Il s'arrête. Il s'est signé à Noir le Raja, oui. Ils étaient extraordinaires, bien sûr. Alors, je vais terminer avec deux autres. On est le Kedar. Bravo Taussi, et sur les traces de Gerets, il va gagner une compétition qui ne fait partie ni de ses objectifs, ni de ses priorités. Bon, sur ce, je vous laisse la parole. Alors, nous sommes le meilleur. Je vais me poser quelques petits points de débat et commencer par une question, se dire à quoi sert ce genre de... Enfin, c'est des questions. À quoi sert ce genre de... À quoi nous sert, finalement, ce genre de compétition ? La philosophie du chan. Tu me poses la question. Oui, enfin, on en débat, on peut en parler. À quoi sert ce genre de compétition ? Non, la CAF a remarqué, a constaté que les pays reposaient leurs équipes sur soit des expatriés nés élevés à l'extérieur, comme c'était le cas chez nous, soit sur des joueurs pros. Et donc, la CAN ne servait plus l'objectif pour lequel elle a été créée au départ, c'est-à-dire promouvoir le football africain. Voilà. Et donc, ils ont décidé de créer une compétition pour les joueurs locaux qui, eux, évoluent dans les pays respectifs d'Afrique. C'est une idée géniale, dans la mesure où elle permet justement de promouvoir des joueurs qui n'ont pas pignon sur eux. Parce qu'à chaque CAN, on se retrouve avec des équipes, avec des joueurs qu'on ne connaît pas, avec une façon de jouer, et ça sert véritablement de tremplin et de promotion. Voilà. Voilà à quoi ça sert. On est tellement sûr de notre fait qu'on s'est engagé dans une voie qui n'est pas bonne, qu'on le veuille ou pas encore une fois, là, c'est pas une vue d'esprit. C'est factuel. On peut se poser et réfléchir à nos résultats depuis maintenant 10 ans. Là, c'est pas une grande analyse, c'est juste factuel. Maintenant, je vais te répondre en deux phrases. Et la sensation que j'ai eue, moi, j'ai vu le match samedi dernier dans un café avec Oulet Sheb, qui aime le foot, des gens en carré, en ma carré. Comme on dit en marketing, c'est un très large échantillon représentatif de ceux qui voient le foot au Maroc. La sensation que j'en ai retirée, c'est quoi ? C'est qu'au bout de 10 ans, je me suis rendu compte que cette équipe-là, c'était pas le meilleur footballeur du monde. C'était pas la meilleure équipe du monde, mais c'est une équipe qui était à mon image, parce que je ne suis pas le meilleur journaliste du monde et je ne suis pas le... C'était une équipe à mon image, très honnêtement, et c'est une équipe très athlète, c'est une équipe qui avait du cœur et c'est une équipe qui a réussi à battre une Tunisie qu'on n'avait pas battue depuis 2001. Et moi, ça suffit très largement à mon bonheur, très sérieusement. J'ai vu des joueurs jouer qui ne sont pas habituellement en équipe nationale, c'est mon avis, encore une fois, je le partage avec moi-même, et qui, à mon sens, méritaient d'être depuis 2 ou 3 ans en équipe nationale dans l'absolu. Ça m'a pas plu, samedi. Moi, ça m'a pas plu les expulsions. Quand on est des expulsions dans un match international, c'est beaucoup. Là, c'est beaucoup. C'est stupide, hein ? Sans qu'on puisse dire que l'arbitre était ceci. Non, non, c'était mérité. Après, je m'arrête de parler. Juste par rapport aux expulsions, même les expulsions. L'expulsion de la Barhoun, et c'est pour ça, encore une fois, que j'aimerais mettre un bémol à ces expulsions, parce que j'en ai débattu pendant toute la journée du samedi. C'est pas une expulsion sur un geste d'humeur. Honnêtement, c'est une expulsion parce qu'ils voient qu'en contre-attaque, il y avait 3 Tunisiens qui filaient au but. J'ai trouvé ça, je vais caricaturer un petit peu, j'ai trouvé ça limite un geste héroïque. Le mec, il sait qu'il a un jaune, il sait qu'il y a 3 Tunisiens, on le revoit au ralenti, il sait qu'il y a 3 Tunisiens qui partent au but, il retient celui qui était le plus dangereux. Honnêtement, je n'en ai pas voulu. À la rigueur, peut-être, le petit geste d'humeur du pied de Saidi sur la fin de match, éventuellement. Mais moi, c'est un d'abord que j'ai trouvé mauvais sur l'ensemble du match. J'ai trouvé que c'était parmi les plus mauvais de l'équipe, le plus fébrile. J'ai trouvé limite... Peut-être qu'on aurait peut-être dû le remplacer avant le match parce qu'il n'était pas génial et qu'il y avait un joueur sur le banc. Il y avait éventuellement Hamel qui pouvaient faire la paix. Plus fort que Aubameyang ? Je ne sais pas si c'est beaucoup plus fort, mais en tout cas, c'est un beau potentiel. À un moment, il était sollicité. On parlait de lui au Real Madrid. Moi, Aubameyang, je l'ai vu à la Cannes de 2012 au Gabon. Attendez, ce n'est pas un foudre de guerre, Aubameyang. C'est quoi ? C'est quoi ? Là, c'est le top five maintenant. Vous voulez dire que le Borussia, c'est des imbéciles, il recrute un joueur qui n'a pas le niveau du Borussia ? On verra ce qu'il fera. S'ils l'ont recruté, c'est qu'il répond à une exigence. Du coup, il y a quelque chose. Je ne sais pas, le schéma tactique. Donc, il faisait la grève avec l'équipe du Gabon. Il faisait la grève. Il faisait la grève. Je ne pense pas que les dirigeants du Borussia soient des imbéciles au point de prendre un joueur qui ne vaut rien. Je ne dis pas qu'il ne vaut rien. Je ne dis pas qu'il ne vaut rien. Je dis simplement que ce n'est pas un foudre de guerre. C'est tout. C'est tout ce que je dis. La grande star du Chili, U20. Il va où ? Comme ils n'ont pas assez de fric. Donc, ils vont donner 7 ou 8 millions, plus la moitié de Vérez, plus la moitié de Nico Lopez. Et ils ont un petit peu ce qui s'est passé chez toi, tu vois, devant chez toi. Là, c'est devant chez moi. Cette fois, les supporters, ils vont là-bas, ils disent, attendez, nous, on veut bien. Oui, mais pourquoi ? Donnons du fric. Pourquoi on leur donne aussi Nico Lopez ? Voilà. Contraîneur construire l'équipe, il n'y a aucun supporteur qui sera d'accord. Maintenant, très sérieusement, je pense qu'on ne va pas se lurer. Abdelrahim Taleb est un monsieur intelligent qui en a vu d'autres. On va quand même rappeler qu'il était déjà de la période de Yuri dans les années 90, parce que c'était son adjoint à l'époque où le Waka réunit sur la botola pendant 3-4 ans. C'est un monsieur qui sait très bien qu'il arrive dans un environnement qui est tout sauf serein. C'est un monsieur qui, lors de sa prise de fonction, voit son meilleur joueur qui est de très loin et le plus prometteur quitter le club sans qu'il ait son mot à dire. Je pense qu'aujourd'hui, il est exactement… C'est toi qui est capable de mettre 10 millions de dirhams dans la caisse du Waka ? Encore une fois, je ne porte pas… Bien sûr qu'ils doivent le vendre. Toute la vie, ils doivent le vendre. Encore une fois, je ne porte pas… Tu veux mon avis là-dessus ou tu veux la logique ? Ah, ils devaient le garder ? Moi, je l'aurais gardé un en deux, ne serait-ce que pour le revendre avec une meilleure plus-value. Comme Belanda. Comme Belanda aussi. Ils l'ont bien vendu cette saison. C'est différent, c'est différent. Ils n'ont pas le même âge. Ils n'ont pas le même âge. La marge de progression. Qui te dit qu'il aurait fait une aussi bonne saison ? Parce qu'il n'a fait que 8 mois avec le Waka. Avec le Waka, il n'a pas fait non plus. Il n'a pas eu le temps de donner à la plénitude ses moyens. Mais moi, ça, c'est mon avis de supporter aussi. Donc aujourd'hui, Taleb est assez intelligent pour savoir qu'il va devoir faire avec les moyens du bord que tu le veuilles ou pas. Avec ceux qui ont 25 ans, ils ont la soi-disant expérience mais qui n'ont pas de talent. Tout simplement. Et donc, s'il estime que dans les effectifs du 8 dead, il y a des joueurs qui ont suffisamment de talent pour jouer en première division, ils ne seront pas ridicules. L'exemple tout récent est celui de Cetuan. En une saison, ils ont monté une équipe. Une saison et demie. Taleb a le même langage, tient le même langage que tu as aussi. C'est signé Leïla. Mais c'est un peu normal, Ino. C'est un gars qui arrive dans un environnement. C'est vrai que le parcours est relativement parallèle. T'as aussi, t'es arrivé dans une équipe nationale qui est profondément malade. Taleb est arrivé dans une équipe du work qui n'est pas malade mais dont l'environnement est relativement peu serein. On va faire un peu dans la métaphore et dire que c'est relativement peu serein. Donc, ils arrivent tous les deux dans relativement les mêmes conditions. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre ? Ils ne peuvent pas venir dire que ça va être catastrophique, qu'il nous faudra 4 ans pour reconstruire. C'est que tu arrives, tu dis que je vais faire de mon mieux avec les moyens du bord et bien sûr, tu auras toujours ce langage mais maintenant, il ne faut pas se leurrer. Je suis un peu d'accord avec ce SMS. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, sachant les séances qui arrivent, qui est une qualification à la Coupe du Monde prochaine face à ce qu'on va disputer le rajah des clubs, je ne pense pas qu'ils puissent gagner un championnat avec l'effectif qu'il a aujourd'hui. Gagner le site. Tous les clubs, quand ils s'engagent dans un jeu en championnat, ils s'engagent pour gagner le site. Et pourquoi tu ne pourrais pas gagner avec des jeunes ? Pourquoi tu ne pourrais pas gagner avec des jeunes ? Pourquoi ? Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Le fait de rappeler ici, c'est un bon défi de la part de... Le Ouidad a recruté depuis des années. Il a même été jusqu'à être le champion du recrutement. Qu'est-ce qu'il a gagné avec ses recrues ? Mais voilà ! Ton concept est bon. Aujourd'hui, en gardant le même effectif, en le voyant perdre, son meilleur joueur, peut rivaliser avec cette équipe du rajah ou même cette équipe des phares qui se renforcent petit à petit et qui vont se bonifier avec le temps ? Je vais te poser une question qui est peut-être bête. arrêter des choses actuelles. Il ne faut pas se le faire. Je vais te poser une question qui est bête. Une question qui est bête. L'effectif de Berkane la saison dernière, était-il supérieur ou inférieur, égal ou inférieur à celui du WAC ? Je n'en sais rien. Je ne connais pas l'effectif de Berkane. Est-ce que Talib n'a pas mené un plus à cette équipe de Berkane ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Il a raison, Lino. Il a été sur le papier la liste des joueurs du WIDAD, l'entraînement du WIDAD. La saison dernière est celle du Berkane. Il n'y a pas photo. Le WIDAD doit le mettre quatre. Ben oui. T'as le bouton là, le WIDAD, la mi-feste ? D'être le bouton là. Berkane ? Non, mais ils sont payés. Sur les matchs retour ? Sur les matchs retour ? Ils sont très bien névrouillés. Ils sont troisième. On est en train de parler de l'avent. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On parle de mettre en valeur un effectif. Voilà. On ne parle pas de ça. On parle de Talib de ce qu'il va faire au WIDAD. Et lui, il prend, il n'en prend pour exemple si il a fait un Berkane. Mettre en valeur un effectif. J'espère de tout mon cœur en tant que sympathisant de cette équipe rouge que Talib fera un excellent travail au WIDAD et qu'il y aura le plus loin possible. Ben voilà. Maintenant, toi et moi savons que l'environnement dans le foot compte vachement. Sans vouloir minimiser cette équipe et sa qualité de Berkane, tu ne vas pas me comparer. Donc, ce n'est pas une question de joueurs. Je ne compare pas. C'est question de tout à Sebastien Aziz. C'est que son atout. Il ne veut pas comprendre ce matin. Ce n'est pas qu'il ne comprend pas. Il ne veut pas comprendre. Ce qu'on veut dire par là, ce qu'on veut dire par là, c'est que parfois et souvent, l'entraîneur amène un plus. Bien sûr. Et peut-être que ce qui lui manquait... Il est là pour ça. C'est pour ça qu'on le ramène d'amener un plus. Oui, oui, je suis d'accord. Mais il y en a qui sont encore d'amener un plus en dépit de l'effectif qu'ils ont. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a qui s'amènent un plus quand tu as 14 000 de vêtements dans ton effectif. Je suis d'accord avec toi que le plus. J'espère bien que tu vas amener un plus. C'est pour ça qu'on l'a amené. Maintenant, entre amener un plus et gagner une botola relativement relevée avec des équipes qui ont des moyens, une histoire, un passé récent, c'est autre chose. Il va ramener un plus éventuellement pour gagner en qualité pour franchir un gap supplémentaire à cette équipe du WAC. Mais de là à gagner un botola au-dessus et au vu et à la barbe du Raja ou des phares qui ont gardé la même hausse et qui vont se renforcer, c'est autre chose. Je suis d'accord avec moi.